Le lion veille toujours sur la citadelle et sur la ville. Durant l'hiver 1870, 103 jours de guerre vont changer le destin d'une petite cité, alors alsacienne. Depuis, Belfort l'a siégé, n'a jamais cessé d'entretenir la mémoire de ses défenseurs, héros anonymes d'une guerre souvent oubliée. En juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. En septembre, l'empereur est défait à Sedan. La république est proclamée et la guerre va continuer. Belfort, qui occupe une position stratégique en Alsace, compte à l'époque près de 7000 habitants. Belfort est une petite ville en 1870 qui a bénéficié du début de la révolution industrielle. Puisqu'on a quand même au moins une manufacture, la ville accueille le chemin de fer depuis 1858. Donc c'est une ville qui commence en fait à amorcer, je dirais, une mutation économique. C'est une ville de garnison avec un régiment d'infanterie, un régiment de cavalerie. La citadelle existait déjà, les fortifications scindaient la ville. L'homme qui commande la place s'appelle d'enfer Rochereau. Il a parfaitement préparé la défense de la ville et de ses environs. Alors que le son des canons est encore loin, des milliers de soldats rejoignent Belfort. Il va falloir héberger ces hommes qui ne sont pas des militaires aguerris puisqu'ils ont été levés durant l'été. Ils arrivent avec des moyens matériels qui sont très limités puisque ce sont les départements et les mairies qui financent l'équipement de ces soldats de fortune. Ils proviennent de départements très divers. On va avoir principalement des jeunes hommes qui viennent du Rhône, département de Lyon, de Saône-et-Loire, du côté notamment de Châlons-sur-Saône. On va avoir des artilleurs qui arrivent de Toulouse, de la région de la Haute-Garonne. Rien ne semble pouvoir arrêter l'armée prussienne. Début novembre 1870, elle encercle la ville. C'est le début du siège. Une partie de la population a décidé de quitter la ville. On l'évalue à peu près à 2000 personnes avant le siège qui ont quitté la ville. Mais on sait qu'il y a un train qui devait partir en direction de Besançon qui ne pourra pas le faire. Le 3 novembre 1870, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas pu être évacuées. Mais on sait aussi qu'il y a toute une population villageoise des alentours qui vont venir se mettre sous la protection de Belfort. Les images qui témoignent du calvaire que va subir Belfort sont rares. Certaines sont conservées au musée d'histoire ou bien encore ici aux archives départementales. Dans cette boîte, vous avez un ensemble de fonds photographiques, dont une partie qui représente des photos qui ont été prises par les photographes Gerst et Schmitt. Celles-ci sont vraiment prises sur le vif, au milieu des débris de ce siège. Et on voit donc vraiment telle que c'est la photographie réaliste du siège 1871. Les Prussiens espéraient une reddition rapide. Ils se trompent. Ils surnommeront bientôt Belfort la Toton Fabrique, la Fabrique de Mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada